Grâce à ses 80 salariés, ses deux sites de fabrication, l'un en Charente-Maritime et l'autre à Carnoët en Côte d'Armor, Vitalac affiche 45 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. L'entreprise est spécialisée dans les produits d'alimentation des animaux d'élevage. L'éleveur récolte ses céréales et nous on va lui apporter les compléments nutritionnels nécessaires pour équilibrer l'aliment. Et il y a également toute une gamme de produits d'accompagnement, des produits techniques, soit des produits par exemple pour conserver les aliments, pour éviter qu'ils ne moisissent, soit pour améliorer la qualité de l'eau, soit des produits pour éviter des risques de maladies à certains moments. Donc on est dans la prévention au travers de ces produits nutritionnels. C'est en 1988 qu'après 7 ans d'expérience dans un groupement de producteurs de porcs, Gilbert Lecalvaise monte une gamme d'aliments destinés aux porcelets. Immédiatement, ces produits marchent. Au début des années 90, Vitalac devient même le leader national du secteur et réalise 10% de son chiffre d'affaires à l'export. L'idée de l'international, je l'ai eue tout de suite. Parce qu'en fait, on est dans des domaines où les marchés, même si le marché breton, français est assez important, c'est dans la mesure où on est aussi spécialisé. Ces marchés-là ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité de l'entreprise. Donc évidemment, avec ces aliments au porcelet, j'ai cherché à les vendre sur des marchés export. Lorsque l'on est sur les divers marchés internationaux, comme j'ai l'occasion d'être, on s'aperçoit que le savoir-faire français est extrêmement qualitatif, il est encadré, il est exigeant. Et ça, ça nous donne justement des atouts aussi pour partir sur les marchés export parce que nos produits sont efficaces. L'international représente désormais 40% du chiffre d'affaires de Vitalac. L'entreprise costar-moricaine exporte vers une soixantaine de pays. Ses bureaux et ses équipes sont implantés en Chine, au Vietnam, en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Bulgarie. Elle commercialise aussi ses produits au Moyen-Orient et en Amérique latine. On a affaire à des marchés qui sont très divers. Ça peut aller de l'éleveur poule pondeuse ou poulet de chair, par exemple en Afrique, avec des petites unités comme des très grosses unités, par exemple au Moyen-Orient, où ils peuvent avoir des milliers de vaches laitières, avec quelque chose d'extrêmement moderne et sophistiqué. On doit leur apporter, pour accompagner nos produits, le savoir-faire pour que ce produit fonctionne et qu'ils renouvellent leur confiance au travers d'une nouvelle commande. Aujourd'hui, l'outil de production de Vitalac arrive à saturation. Pour répondre à une demande toujours croissante, l'entreprise vient d'investir 12 millions d'euros afin de construire de nouvelles unités de fabrication. Fin 2017, elles seront sur pied et la capacité de production de Vitalac aura doublé.